Musique Bienvenue sur le plateau d'Actu Environnement. Nous sommes sur le salon Expo Biogaz et je reçois Luc Budin. Bonjour. Bonjour Florence. Vous êtes le délégué général du Laté de The Club Biogaz. Et on va parler ensemble aujourd'hui d'un sujet qui frémit, qui fait un peu ébullition dans la filière biogaz, les fameux CPB, les certificats de production de biogaz. Alors, qu'est-ce que c'est les CPB qu'on y voit un peu plus clair ? Ah, les CPB, c'est un acronyme. Un acronyme qui veut dire certificat de production de biogaz. En réalité, on aurait dû dire certificat de production de biomethane parce que ça concerne le biomethane injecté. Alors, les CPB, c'est un mécanisme extra budgétaire, c'est-à-dire un mécanisme qui ne va pas reposer sur les finances de l'État pour accroître la production de biomethane, de gaz vert dans les réseaux. Alors, si ce n'est pas l'État qui paye, qui va payer le lancement de cette filière ? Ce n'est pas l'État qui paye, donc ça va reposer sur les particuliers et le secteur du tertiaire. Comment ça va se passer ? Parce que finalement, pour faire payer les particuliers qui vont avoir du gaz vert et le tertiaire, il faut qu'ils soient donc obligés, les fournisseurs, obligés d'incorporer du gaz vert. Pour qu'ils soient obligés d'incorporer du gaz vert, l'État a décidé de leur donner un objectif de production. Un objectif de production qui va se traduire par des pourcentages d'introduction de gaz vert dans leur gaz naturel, dans leur fournisseur de gaz naturel. Pour donner un ordre d'idée, c'est 4% de gaz vert à l'horizon 2028 qu'il faudra introduire pour les fournisseurs. Un fournisseur, pour le faire, il aura trois solutions. La première, c'est de produire lui-même son gaz vert. La deuxième, c'est de contractualiser avec un producteur de gaz vert. Ou sinon, la troisième, c'est de payer la pénalité qui est libératoire. C'est-à-dire que s'il ne respecte pas son objectif, il paye une amende ? C'est exactement ça. Alors, on a compris l'objectif, mais qui va concrètement être concerné par ces CPB ? Tous les fournisseurs, tous les producteurs, qui est contraint de mettre en place ce CPB ? Alors, comme je le disais tout à l'heure, effectivement, ça va concerner les fournisseurs qui fournissent du gaz naturel et donc à terme un peu plus de gaz vert au marché du particulier et du marché du tertiaire. Je dis tous les fournisseurs, mais en réalité, il y a une petite nuance qui risque d'être introduite dans le texte qu'on attend, qui est de dire que les tout petits fournisseurs, ils ont le droit à une petite exception, on va dire. Ils mettront plus de temps peut-être à le faire ? Exactement. Et côté producteur, qu'est-ce que ça va changer pour eux ? Pour les producteurs, ça va changer un certain nombre de choses. Notamment, ça leur donne du choix, le choix de choisir le type de contrat. Aujourd'hui, un producteur, il est couvert par un contrat. S'il veut un contrat, aujourd'hui, le jour où on se parle, il peut produire du biométhane avec un tarif d'achat. Le tarif d'achat, ça lui permet de produire du biométhane s'il a une installation de moins de 25 gigawatts heure. Et il va passer un contrat avec un fournisseur qui sera payé avec une différence. C'est-à-dire que son tarif, il sera aidé, mais il sera surtout garanti sur 15 ans. Il est aidé par l'État ? Il est aidé par l'État. C'est pour ça qu'on dit que c'est un système budgétaire, budget d'État. Subventionné, budgétaire. Demain, ce système, comme idée extra-budgétaire, il va proposer au fournisseur d'avoir un contrat de type privé avec le fournisseur. Ah oui, producteur fournisseur. Oui, un contrat avec le fournisseur. Voilà, ça sera un contrat vierge. Donc, il faudra écrire les relations commerciales. Donc, ça, c'est une grosse différence. C'est-à-dire que c'est une différence. Il n'y a pas de contrat type qui est passé avec l'État. Tout est à écrire. Donc, ça, c'est une première chose comme avantage pour le producteur. Le deuxième avantage, c'est qu'il va faire un contrat qui sera adapté à son besoin. Et donc, il peut avoir un contrat souple. Imaginons, par exemple, qu'il prévoit de monter graduellement ou bien qu'il veuille avoir une saisonnalité. En production ? En production, oui. Ah oui, il n'aura pas de production obligatoire, minimale ? Ça peut négocier tout ça ? Exactement. Aujourd'hui, la production, elle est mensuelle et elle doit être régulière et mensuelle. Donc, toujours le même type de production. C'est un exemple de point sur lequel il n'y aura pas de contraintes. Au contraire, ce sera lui de mettre sa contrainte sur le papier avec la personne qui... Négociation. Exactement. Ça, c'est un point très important. Et puis, on pourra dire aussi qu'il y a cet aspect liberté. Liberté, on va dire, comme il n'y a pas de compte à rendre au service de l'État, il n'y aura pas un certain nombre d'enquêtes régulières. Ah, de reporting, l'administratif, tout ce qu'il faut. D'accord. Donc, plus facile à gérer. Mais en termes de prix, du coup, pareil, on est dans la négociation ? On est dans la négociation. On est dans la négociation. Et dans les paramètres de négociation, il y a aussi un point qui est important. C'est qu'imaginons qu'un fournisseur ait plus de CPB que voulu. Il pourra proposer de racheter une partie en BPA. Donc, on va avoir aussi un système qui sera un peu plus souple. On pourra cumuler des CPB, des certificats de production de biométhane, avec des BPA. Alors, c'est aussi un autre système extra-budgétaire qui concerne plutôt les industriels où c'est des contrats de gré à gré avec industriels. C'est-à-dire qu'on pourra vendre le… c'est un purchase… Oui, Biogas Purchase Agreement. Merci, vraiment. Biogas Purchase Agreement, sur lequel il va pouvoir compléter sa production. Donc, un producteur pourra cumuler, pourra vendre une partie de sa production avec un contrat de gré à gré du type BPA, avec un industriel par exemple, et une autre partie de sa production à un fournisseur avec les CPB cette fois-ci. C'est exactement ça. En tout cas, dans l'état actuel de ce que l'on sait, c'est exactement ça qui sera permis. Donc, du coup, ce n'est pas du tout compatible avec le tarif d'achat. Bien, car ça ne concerne pas ceux qui sont déjà sous tarif d'achat de l'État. C'est une très bonne déduction. Quand on a un tarif d'achat, on ne peut pas produire en plus des CPB. Ça, ce n'est pas possible. Et du coup, les CPB, ça concernera qui ? Les nouveaux projets, des projets quand même qui sortent, qui pourra le faire ? Alors, en théorie, tout le monde. C'est-à-dire qu'un nouveau projet peut être en CPB. Mais dans la réalité, on s'attend à ce que des projets qui soient en dessous de 25 GWh aillent préférentiellement sur des tarifs d'achat. Pourquoi ? Parce que le banquier connaît, parce que c'est simple, parce que c'est garanti, il y a de la visibilité. Pour les producteurs qui vont sur ce tarif d'achat, ça ne change pas grand-chose. Des producteurs qui, par contre, seraient intéressés à aller plus au-delà de 25 GWh. Les CPB sont une vraie bonne solution. Et ça s'adresse aussi aux personnes qui seraient en fin de tarif d'achat. Quand on est en fin de tarif d'achat, on ne va pas pouvoir renouveler un tarif d'achat, c'est-à-dire un tarif aidé par l'État. On est obligé de passer sur un autre système. Et là, les CPB sont une bonne solution, une vraie solution. D'autant plus que les services de l'État ont pensé à cette hypothèse-là et proposent un mécanisme de modulation, c'est-à-dire les installations qu'on appelle brownfield. Elles pourront avoir un coefficient de modulation. Elles ne vont pas produire exactement 1 CPB par MWh, mais elles produiraient 0,8 CPB par MWh. C'est une petite dérogation. C'est prévu en tout cas, le gouvernement a prévu ce cas de sortie de contrat. Ça sera encadré par les textes, oui, effectivement. Alors, les textes, oui, on les attend pour quand ? Il y en a déjà une partie des premiers textes qui ont été sortis. On attend un décret. Quid ? On en est où, là ? Alors, où on en est ? C'est vrai que c'est la question qu'on me posait tout à l'heure. Sortiront ? Sortiront pas. Et oui, les textes, on les attend. En réalité, le Conseil d'État a été saisi depuis le début du mois d'avril. Généralement, il met deux mois pour répondre. Donc, on s'attend à ce que les textes paraissent. Et ces textes, ils sont importants pour nous puisqu'ils vont préciser un certain nombre de points qui sont cruciaux. Notamment les points sur la trajectoire. On en parlait tout à l'heure avec les 4%. La trajectoire pour les fournisseurs, c'est ça ? Pour les fournisseurs, oui, tout à fait. Ils préciseront également le montant de la pénalité. Le montant de la pénalité qui sera aussi un curseur important sur le prix que pourra proposer le fournisseur au producteur. Il y aura aussi le fameux coefficient de modulation qui sera précisé dans ces textes. On les attend avec impatience. Les textes, un décret, plusieurs arrêtés ? Un arrêté, un décret en principe. C'est déjà ça. Merci beaucoup d'être venu échanger avec nous. C'est un plaisir. A très bientôt. A très bientôt. A très bientôt.